Salut ! Je vous ai donc fait mon bilan lecture la semaine dernière et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur les séries que j'ai pu voir en 2021. Alors j'ai pas spécialement fait de top mais je pense que c'est pareil, je garderai le meilleur pour la fin. Je suis pas énormément de séries d'une part parce que je lis déjà beaucoup de livres, BD et autres. J'aime aussi beaucoup le cinéma, donc les films et malheureusement on peut pas tout faire et tout voir dans sa vie, il faut gérer son temps. Et disons que si parmi les trois je devais supprimer quelque chose de ma vie, ben ce serait les séries, je préfère garder les films et la lecture. Ce qui fait qu'en 2021 au final j'ai regardé 12 séries et j'avais envie d'en parler avec vous, voilà, pour vous faire mon petit classement, vous dire ce que j'ai un peu pensé de tout ça. N'hésitez pas bien sûr si vous aussi vous avez vu une de ces séries à me donner votre avis, je serais toujours curieuse de l'entendre. Et ce que j'ai dans les mains, pour les petits curieux, c'est mon bullet journal dans lequel j'ai fait une page consacrée aux séries. Je pense que je vais vous parler d'abord de la première série que j'avais regardée en 2021. Je crois qu'elle était sortie fin décembre ou début janvier et c'était la chronique des Bridgerton. La saison 2 a été annoncée, normalement je crois qu'elle arrive en 2022, donc voilà, je serai au rendez-vous. Parce que oui, j'ai bien aimé la chronique des Bridgerton, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme série historique. Comme vous avez dû l'entendre un petit peu partout, c'est une espèce de Gossip Girl, mais au 19ème siècle, à Londres, je crois que c'est à Londres, je crois que c'est... si c'est à Londres. Mais voilà, on est plongé à cette époque-là et on suit différents personnages, notamment les membres de la famille Bridgerton. Sur la saison 1, on est surtout concentré sur le personnage de Daphné et du duc... j'ai oublié son nom. Je crois que la saison 2 se centra en particulier sur un des frères de Daphné, celui qui s'appelle Anthony. C'est basé sur une série de romans, pour ceux qui ne savaient pas, et donc la série a l'air de reprendre en tout cas la mécanisme qui a été amorcée dans les romans. Écoutez, j'avais trouvé ça vachement divertissant, c'était quand même un petit peu rigolo. Ce côté Gossip Girl, justement, dans lequel on a une mystérieuse Lady Whistleton qui raconte un peu les gossips de la haute société anglaise. Les bons comme les mauvais trucs. Personne sait qui c'est, et c'est Héloïse, une des sœurs de Daphné, qui va justement vouloir se pencher un peu sur l'enquête. Et à côté de ça, on a les intrigues de société habituelles, voilà, les romances, les alliances qui vont se nouer, les rivalités, les entourloupes et tout ça. Donc si vous aimez tout ce qui est un peu intrigue de cours, société, un peu à la Jane Austen, vous allez beaucoup aimer Bridgerton, je pense. Les personnages sont plutôt plaisants, bien sûr, il y en a que vous aimerez et d'autres que vous aimerez pas, mais sinon ce serait pas très drôle. Moi, je me rappelle que j'avais pas mal aimé le personnage du comte, justement, dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée, petit comte. Daphné m'est un peu sortie par les yeux, elle m'a fait le même effet que Wendy dans Peter Pan, en fait, c'est... je sais pas. Dans le premier épisode, je l'aimais plutôt bien, et puis plus la série avançait et plus vraiment j'avais envie de la claquer comme pas possible. Mon personnage préféré, c'était Héloïse, qui est un peu la Joe Marche de la série, pour ceux qu'on la rêve. Ouais, Héloïse, le comte, Pénélope aussi était très chou, voilà, je me rappelle plus très bien, ça commence à dater, mais... Ils ont fait le choix de faire de la représentation au niveau du casting, et ça, c'est plutôt cool. C'est un peu comme Reign, par contre, il y a une esthétique qui est un peu décalée avec l'époque, parfois, enfin, ils ont fait un mélange un peu contemporain et historique. Il y a des gens qui sont un peu puristes au niveau des séries historiques, et qui aiment pas quand il y a des éléments qui font pas partie de la bonne époque. Écoutez, moi, je m'en fiche, c'est une série, ça a pas pour prétention d'être la réalité historique. Et voilà, moi je trouve ça fun, je trouve ça esthétique, et ouais, j'aime bien. C'est pas non plus un coup de coeur, mais écoutez, c'est divertissant, c'est fun, et j'aime bien suivre sur le moment, donc je continue. Je vais vous parler ensuite de la première saison de la série Fate, la saga Wings. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais hypée quand ils avaient annoncé une série qui reprendrait l'univers et les personnages du Wings Club, genre toute mon enfance. Voilà, juste ça, je pense qu'on a compris. Je vous ai fait une vidéo d'environ 30 minutes sur la série, donc je vais pas me répéter là de longtemps large. Si vous voulez savoir plus en détail, je vous renvoie à ma vidéo que je vous mettrai là-haut. Ensuite, je vais vous parler d'une série qui a fait beaucoup beaucoup de bruit, que ce soit dans l'univers des séries télé, mais aussi de Booktube, puisque c'est adapté d'une saga de romans fantasy young adulte, que j'avais déjà pas beaucoup appréciée à l'époque, et on va dire que la série j'ai pas non plus aimée du coup, mais c'est pas à cause de la série en elle-même, parce qu'en soi le show est bien. Mais c'est juste que j'aime pas les personnages, surtout les deux personnages principaux qui pour moi sont absolument insupportables. Pour moi ça pêche tellement sur certains points, il y a tellement de choses superficielles dedans, même s'il y a une bonne idée à la base et que l'univers est super attirant. Je parle bien sûr de la série Shadow and Boons, pour ceux qui auraient pas compris, désolée, j'ai oublié de dire le nom. J'avoue que c'est un des gros succès qui moi m'échappe un petit peu, je trouve vraiment ça bof quoi. Déjà c'était le premier roman de l'autrice, et ça se ressent vraiment vraiment beaucoup dans toutes les maladresses qu'il y a dedans que c'était un premier roman. Et dans la série, on reprend les maladresses de ce premier roman, donc de manière logique, si j'ai pas aimé l'un, bah j'ai pas non plus aimé l'autre pour les mêmes défauts. Le seul truc que j'ai vraiment aimé dans la série, c'est les personnages de la bande des Crows, qui viennent a priori de la saga Six of Crows, la deuxième série de roman qui a été écrite par l'autrice, et qui reste dans l'univers de Grisha, Shadow and Boon et compagnie. Normalement ils interviennent pas dans Grisha, qui a donc servi de base pour Shadow and Boon la série, mais là ils ont fait le choix de les ajouter, et pour moi ça a été la meilleure décision, parce que franchement s'ils avaient pas été là, j'aurais pas tenu jusqu'à la fin de la saison 1. Clairement pas. C'est vraiment les 3 ou 4 personnages, je sais plus, les plus charismatiques de la série, et ouais les plus crédibles en fait. Je vais pas m'éterniser parce que j'ai pas envie de fatiguer mon énergie pour cette série, qui pour moi vaut pas spécialement le détour, mais écoutez c'est une série qui a énormément de fans, donc si jamais vous voulez regarder, n'hésitez pas à tenter le coup. Je vais passer du côté des séries Marvel, j'en ai suivi 2. Y'en a une qui m'a plu, mais sans plus, et une que j'ai relativement adorée, qui est d'ailleurs pour moi une des meilleures séries que j'ai eues de ma vie, et qui fait partie du palmarès des productions Marvel, je parle évidemment de WandaVision, qui vraiment est un Shadow. J'ai failli pas regarder parce que les premiers épisodes j'accrochais pas du tout avec le style. J'ai voulu tenir le coup parce que je savais qu'à un moment donné ça allait basculer, et en effet à partir de l'épisode 3, on commence à avoir des petits indices sur ce qui est en train de vraiment se passer, et à l'épisode 4 ça commence vraiment à décoller, et à partir de là c'est juste absolument génial, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la réalisation que je trouve incroyable. Ça a tellement bien approfondi le personnage de Wanda, et puis même aussi de Vision. L'idée qu'il y a derrière cette série, en fait, le message que ça fait passer, les problématiques si je peux dire que ça met en avance, c'est juste trop touchant, et c'est vraiment abordé de la bonne façon par rapport à l'univers, mais aussi par rapport au sujet. Je pense que c'est une série que vous pouvez voir sans trop connaître l'univers Marvel, mais... ouais en fait je dis ça, mais vous allez être perdus. Et je pense que vous comprendrez peut-être l'intrigue principale, on va dire, mais tout ce qui est éléments secondaires, et on va dire contexte historique et machin, vous allez être complètement paumés. C'est ça que je reproche un peu aux séries Marvel et tout, c'est qu'on ne peut pas suivre ces séries-là si on ne connaît pas un minimum l'univers de Marvel. Donc voilà, c'est un peu dommage, et c'est aussi pour ça que moi je ne suivrai pas toutes les séries Marvel, parce que ce n'est pas spécialement mon dada, je suis celle que j'ai vraiment envie de suivre. Et bah tant pis si à l'avenir, quand je verrai tes films Marvel, je serai perdue, parce que je n'aurai pas des éléments qu'ils ont mis dans les séries. Mais en même temps, désolée, je n'ai pas le temps, toute mon énergie à consacrer à Marvel, je regarde aussi d'autres choses à côté. Donc voilà, tant pis. En tout cas, WandaVision, c'est aux petits oignons. La deuxième série que j'ai vue, c'est Loki, évidemment, parce que j'adore le personnage de Loki. Mes petits chouchous, quoi. Et la série, écoutez, je suis encore un peu dubitative sur le concept et les éléments, on va dire, que ça emmène dans l'univers du MCU. Je trouve ça encore un peu flou, pas très bien imbriqué. Et ouais, je sais pas, j'ai vraiment le concept en fait qui me laisse un peu dubitative. Après, la série en soi est vraiment pas mal, on va dire. Tom Hilderston reprend bien son personnage, même si là, il est un peu plus humain, on va dire, et plus touchant que dans les Marvel, un peu moins Shakespeareien. Mais voilà, il a quand même gardé le mordant du personnage et on n'a pas l'impression que c'est plus Loki, quoi. Ça reste pour moi Loki, mais qui gloppe un petit peu. Et ouais, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé par contre l'idée des variants. Pour ce qui est de Sylvie, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'aime vraiment bien. Après, je suis un peu dubitative là aussi sur ce qui a été amené à la fin de la série. D'un certain sens, c'est plutôt marrant, entre guillemets, et cohérent, on va dire. Mais dans l'autre, ouais, non, je suis pas trop fan de comment ça a été fait. Donc ouais, c'est une série qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, même si je regarderais certainement la saison 2 pour voir. Mais ça reste sympa et ça reste quand même bien réalisé, on va pas se mentir. C'est pas non plus une mauvaise série. Même si pour moi, c'est pas non plus une excellente série. On va rester dans la science-fiction avec Doctor Who. Une série que j'avais absolument jamais vue avant 2021. J'ai commencé à m'y mettre, mais j'avance très 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 lentement. Parce qu'en fait, c'est un show que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve ultra ingénieux, il y a des idées incroyables. Et vraiment, j'adore les deux acteurs principaux. Donc là, je suis à la saison 1. Donc c'est avec le 9e Docteur, c'est ça ? Et son acolyte Rose Tyler. Vraiment, j'adore ces deux personnages. Et comme je vous l'ai dit, ce show est hyper inventif. Après, j'accroche pas non plus. A 100%, on va dire. Du moins, j'ai eu un petit peu de mal. Après, la saison 1 date d'il y a presque 20, non pas 20 ans peut-être. 10 ans, non ? Si, 20 ans ? Oh, je sais plus. Mais voilà, ça commence à dater un peu. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'accroche pas encore à 100%. Mais dans les derniers épisodes que j'ai vus, il y en a un que j'ai vraiment adoré. Donc ça me donne bien envie de continuer. Puis je sais qu'il y a d'autres saisons avec d'autres Docteurs qui sont plus réputés que celle-là. Même si celle-là est quand même appréciée. Donc voilà, je vais continuer de regarder ce show. Mais très doucement. Et du coup, j'ai pas d'avis à vous donner dessus. Parce que je considère que je suis encore trop tôt dans Doctor Who pour vous donner un vrai avis. Mais voilà, sachez que j'aime bien. Plaira pas à tout le monde, je pense. Mais moi, je trouve ça quand même vachement chouette. On va partir un peu dans le polar. Avec une série pour ados qui est sortie en été 2021. Et que j'ai binge-watchée en une ou deux journées. C'est Cruel Summer. Je crois qu'il y avait genre 11 épisodes, un truc comme ça. 13. Et franchement, c'était un show super addictif que j'ai beaucoup apprécié. Même si, sans vous mentir, au début, j'avais oublié que j'avais vu cette série quand j'ai fait mon bilan. Et j'arrivais pas à me rappeler de l'histoire. Enfin, vous savez, de toute façon, j'ai une mémoire de nul alors forcément. Mais en me posant 5 minutes et en y réfléchissant un petit peu, ça m'est revenu un peu petit à petit. Donc c'était une histoire un peu bizarre avec deux jeunes filles. Donc une qui est un peu la nana populaire et parfaite que tout le monde rêverait d'être. Et l'héroïne principale, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, c'est plus une nana lambda, on va dire, entre guillemets. Elle va vouer une espèce d'admiration pour cette fameuse fille populaire. Elle va essayer de devenir son amie. En tout cas, elle a cette espèce de fascination autour d'elle. Sauf que du jour au lendemain, son modèle disparaît. On sait pas ce qui lui est arrivé. Mais voilà, elle est portée disparue. Et puis vous allez suivre cette histoire. La relation entre les deux personnages, puisque le récit est entrecoupé de flashbacks. Et franchement, comme je vous l'ai dit, c'est hyper addictif. On adore des personnages, on en déteste d'autres. Il y a des revirements aussi qui se font des fois et on se dit waouh. Moi, j'ai trouvé ça quand même un peu prévisible. Mais c'est parce que j'avais lu au courant de l'année un roman dont l'intrigue ressemblait pas mal à ce schéma-là. Et même au niveau des personnages, c'était assez similaire. Mais ouais, non, sinon, c'est vraiment addictif, comme je vous l'ai dit. C'est prenant, c'est bien réalisé. Les actrices étaient plutôt bien. La fin est vraiment rageante parce que franchement, il nous amène un truc. Et on se dit, ah bon, d'accord, alors c'est comme ça que ça se passe. Et à la toute, toute fin de la série, vraiment la toute fin, il y a ce revirement. Du moins cette scène qui te fait comprendre un truc. Et là, tu fais ah, ah ! Le pire, c'est que je le savais au fond de moi, vraiment. Je sais plus si j'avais fini par me laisser convaincre par la série. Mais franchement, on va dire que j'avais l'intuition et que je le sentais pas. Je sentais qu'il y avait un truc chelou. Et j'ai eu raison, donc je suis contente. Si vous voulez voir un petit polar pour ado, mais qui est quand même pas trop nonneux, on va dire, c'est vachement addictif, ça se regarde rapidement. Et voilà, c'est fun. Enfin fun, c'est pas vraiment le bon mot, mais vous m'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter ? Il me reste 5 séries à vous présenter. Du coup, je pense que je vais enchaîner avec une autre série que j'ai trouvée, en fait, que j'ai beaucoup aimée sur le moment. Mais en fait, pareil, j'ai pas trop réussi à me souvenir de l'intrigue. Je crois que c'était en 6 épisodes seulement en plus. C'est Belgravia, qui est une série historique qui se passe, je crois, pareil, fin 18e ou début 19e. Plutôt fin 19e, début 20e. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, ça se passe avant Danton Abbey. Pour ceux qui connaissent Danton Abbey, qui est une de mes séries préférées en passant, voilà. J'ai voulu regarder parce que c'était par le même réalisateur, Danton Abbey. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit. Franchement, c'était un pareil, bien réalisé, etc. Même si l'intrigue est beaucoup plus oubliable que Danton Abbey. Et honnêtement, je me souviens pour le coup absolument pas de ce qui se passe dans l'histoire. Pareil, je me rappelle que c'est un récit historique, un peu intrigue de société, machin bidule. Une énergie un peu plus posée, un peu plus élégante que Bridgerton. C'est un peu plus subtil, on va dire, dans le temps. Mais oui, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Franchement, on avait binge-watché ça avec ma voisine et ouais. Mais honnêtement, voilà, je m'en rappelle plus. Je peux juste vous dire que j'avais beaucoup aimé. Mais ça m'a pas non plus marqué. Ensuite, je vais vous parler... On va rester dans un esprit, voilà, un peu feel good. de Sympathique avec Émilie in Paris. J'ai regardé la saison 2 cette année. C'est un de mes derniers visionnages de l'année puisqu'elle est sortie en décembre. Et écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié écouter cette saison 2. Vous voyez, dans la continuité de la saison 1, c'est toujours aussi frais, aussi mignon, aussi fun, voire même un petit peu plus fun que la 1. C'est toujours aussi... Bon, c'est toujours un Paris très fantasmé, très bourgeois surtout et très cliché. On va dire un Paris américanisé et romancé. Mais écoutez, à partir du moment où vous acceptez ce principe-là, bah moi je trouve ça plaisant et je trouve ça marrant. Puis moi j'aime beaucoup les personnages, notamment Émilie et Gabriel. Sylvie m'a beaucoup plu aussi dans cette saison 2, alors que de base je l'aimais pas. Mais vraiment, elle m'a fait pas mal rire dans cette saison. Puis voilà, c'est un peu la femme indépendante d'un certain âge, on va dire. Et c'est un peu plaisant de montrer que les femmes, et bah même à passer 30 ans, bah oui, on est toujours valable, et on est toujours sexy. J'adore aussi le personnage de Luc, qui vraiment m'a fait mourir de rire dans cette saison. Il est trop mignon, il est trop marrant. Vraiment, cette série c'est un petit plaisir coupable, c'est un petit moment où je me pose devant. Je sais, je sais que je vais mettre mon cerveau en mode off, et juste apprécier quoi. Mon personnage préféré, ça reste quand même Mindy, j'ai oublié de vous en parler, mais franchement, depuis la saison 1, je l'aime beaucoup, mais alors dans la saison 2, ça reste une couine quoi. J'ai également continué Sex Education, avec la saison 3, qui est sortie, je crois, en septembre, non ? En tout cas, vers la fin d'année, et bah écoutez, j'aime toujours autant cette série pour ados, qui parle de sexe, mais d'une manière, on va dire, plus moderne, et aussi plus diversifiée et représentative d'une certaine réalité que par rapport à d'autres séries. C'est ce qu'on appelle une comédie dramatique, mais qui est quand même plus comique que dramatique, voilà. Par exemple, la série Skins, c'est également une comédie dramatique, mais qui pour le coup était beaucoup plus dans le dramatique, même s'il y avait des moments très drôles aussi. Mais là, vraiment, je sais que c'est Education, il y a des moments qui sont quand même assez émouvants, un peu dramatiques, et qui peuvent faire chouiner, mais je trouve que globalement, on reste dans une espèce de vibe un peu lumineuse et un petit peu feel good. Et voilà, les personnages sont toujours aussi attachants, aussi plaisants. Je garde mes petits chouchous, qui sont Maeve, Otis, sa mère Jean, vraiment, j'adore cette femme. J'aime beaucoup Ola aussi, je crois que je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans une vidéo. C'est une série que je continue de suivre, et que je continue de beaucoup apprécier. Ensuite, j'ai commencé en 2021, voire peut-être même fin 2020, je ne sais plus, une série Disney qui s'appelle Bia, qui est un peu la relève de Violetta et de Soy Luna. Voilà, c'est une série Disney Chanel latino-américaine, et écoutez, moi j'ai adhéré à la recette de Violetta, même si la saison 1 était quand même un petit peu bof, j'ai adoré Soy Luna. Et Bia, franchement, j'aime beaucoup, même si je trouve, quoique je ne sais pas trop. Pour moi, entre les trois que je viens de vous citer, c'est la moins bonne, mais en même temps, elle est quand même vachement touchante, cette série. Pour vous faire court l'histoire, on suit deux familles, qui sont les Urquissa et les Gutierrez, qui sont un peu comme dans Roméo et Juliette, en rivalité, voilà, les familles se détestent, puisque, il y a plusieurs années maintenant, Elena Urquissa, qui avait à l'époque 14 ans, est parti en catimini avec ses deux amis, Victor et Luca Gutierrez, pour participer à un concert de rock contre la vie de leurs parents. Voilà, ils ont fait une espèce de mini-fug, tous les trois, parce qu'ils avaient un groupe de rock, qu'ils aimaient ça, et que, voilà, ils avaient envie d'aller plus loin dans ce projet-là. Et voilà, bon, ils étaient très jeunes, ils ont pris la voiture, et malheureusement, il y a eu un accident. Et Luca Gutierrez est décédé, Victor Gutierrez a fini en fauteuil roulant, et Elena est présumée morte, même si on n'a jamais retrouvé son corps. Voilà, c'est joyeux ! Oui, je parle bien d'une série Disney Channel, restez là, je vous promets ! En fait, je vous place le contexte de la série qui est introduit au début de l'histoire, mais voilà. Je crois que la série se passe environ 7 ou 8 ans après cet accident-là. Vous allez donc suivre le quotidien de Bia Urquissa, qui est une jeune fille de 16 ans, et qui était la petite sœur de la fameuse Elena, qui, voilà, vit sa petite vie de l'UCN, même si on ne les voit pratiquement jamais à l'école, mais en tout cas, elle participe avec plusieurs de ses amis à une espèce d'agence d'influenceurs, en fait, même si ce n'est pas vraiment une agence, on va dire que c'est un espèce de lieu qu'on appelle le fandom, dans lequel les jeunes se réunissent entre eux, et voilà, entre créateurs de contenu et artistes, voilà, ils font des projets ensemble, soit des vidéos, des trucs de danse, des trucs de chant. Bia, elle, son truc, c'est le dessin, donc souvent, elle fait plutôt des trucs artistiques, qu'elle fuit les espèces de petites animations dans les vidéos de ses amis, etc. Donc, vous suivez cette jeune fille, qui s'épanouit un petit peu dans ce milieu-là, et vous suivez en parallèle Manuel Gutiérrez, oui, 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 vous le voyez venir, c'est donc le cousin de Victor Gutiérrez, celui qui a fini en fauteuil roulant après l'accident. Pour diverses raisons familiales, il est parti vivre chez son oncle et sa tante, et vous allez suivre, bah, pareil, son quotidien, il va finir, c'est pas avant finir, par l'emmener jusqu'au fandom, et il va entendre une mystérieuse voix chantée, et il va tout de suite tomber amoureux de cette voix, voilà. Il va vouloir chercher à qui appartient cette voix. Évidemment, vous le voyez venir, c'est la voix de Bia, sauf qu'il ne le sait pas encore. Et voilà, à partir de là, vous avez l'intrigue, on va dire, de la première partie de la saison 1, qui dure quand même une trentaine d'épisodes. Je tiens à vous rappeler qu'on est sur un format feuilleton. Donc, voilà, si vous aimez ce genre de série, ou que ça vous intrigue, c'est un peu compliqué, on va dire, de s'y mettre, parce que chaque épisode dure 40 minutes, et pour Bia, je crois qu'il y a 180, 220 épisodes, 220 épisodes. Voilà, voilà ! Donc, clairement, c'est un petit peu long à suivre. Même moi, j'ai pas fini, je suis à la moitié de la saison 2, il doit me rester, je crois, 29 épisodes. Pensez pas que je vous ai spoilé toute la série, parce que là, c'est vraiment l'intrigue du début de la première partie de la saison 1. Après, bien sûr, on va étoffer les personnages, les intrigues, ça va évoluer, machin bidule, machin chouette. On va développer d'autres personnages secondaires qui vont aussi avoir leurs intrigues, etc. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans ce genre de série-là, c'est qu'on s'intéresse à plein de personnages, que ce soit aussi bien des jeunes, je sais pas, entre 14 et 17 ans, mais aussi des adultes. Voilà, on suit également un peu le quotidien et les tracas de personnages adultes, et j'aime bien ce mélange intergérationnel qui est à chaque fois dans les séries télé-novella Disney. Et il y a forcément des personnages que vous allez adorer, c'est obligé. De mon côté, mes chouchous d'ambillage, je pense que c'est clairement Victor qui est trop mimes, quoi. J'adore aussi Carmine et son ami Jean Dino, je sais plus comment il s'appelle. Manuel est très chou lui aussi, enfin vraiment, c'est une série. Vous devenez accro à des personnages, et vraiment, ça devient vos amis, quoi. J'ai oublié de vous parler de Pietro aussi, qui est juste phénoménal, il me fait beaucoup rire. Pixie, qui est vraiment ma petite chouchoute, voilà. Bref, j'adore, vraiment, on s'y prend vraiment à cœur, en fait, et c'est ça que j'aime bien, ça devient vraiment une seconde famille. Pareil Tiago, mais quel homme, franchement. Le défaut principal, je dirais, de ce genre de série, c'est que, comme on est sur un format qui est plutôt long, c'est souvent redondant, dans le sens où des fois on reprend des intrigues qui n'ont pas été réglées, mais qu'on a déjà vues avant, et puis on les remet sur le tapis pour modifier quelque chose. Ou alors, ou alors, le pire, c'est des intrigues qui devraient être réglées, je sais pas, en dizaines, vingtaines d'épisodes, mais qui, en fait, prennent deux saisons à être réglées. Ça, c'est vraiment le pire. Genre, un personnage qui veut pas dire à machin qu'il est bidule, ou machin chouette, ou ce qu'il a fait, et toi, t'es là, mais dis-le ! Allez, dis-le ! Mais pas 60 épisodes à le dire, s'il te plaît, on veut avancer ! À côté de ça, vous avez la force principale, pour moi, de ces shows-là, qui est, comme je vous l'ai dit, les personnages, souvent, leur évolution sont toujours assez incroyables, et toujours très humaines et réalistes, en fait. Je trouve qu'ils sont très forts pour représenter des personnages ados ou adultes, avec un certain réalisme bienveillant, on va dire. Notamment Carmine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une véritable peste dans la première saison, mais qui a une super évolution dans la suite, et qui devient vraiment super plaisante. Là, j'adore quand les méchants, entre guillemets, ont des rédemptions, surtout dans les séries pour ados, puisque, bon, en fait, ça reste des gamins, tu vois, des ados, on peut pas vraiment parler de méchants, même si certains sont quand même vraiment méchants, parfois, mais il y a toujours un moment où, voilà, ils se réveillent un petit peu, et, vraiment, les personnages sont bien écrits, et même des personnages qui sont censés être « gentils », des fois, ils font des trucs un petit peu cons, et, enfin, bref. C'est assez subtil dans la représentation des personnages, et dans leur caractère, surtout. Et là, pour Bia, avec cette espèce d'intrigue de haine entre familles, c'est juste hyper touchant, en fait, puisque, bien sûr, ce que je vous ai pas dit, c'est que la relation entre Bia et Manuel, elle va pas être vue d'un très bon oeil du point de vue des deux familles, même si, du côté de Bia, ils sont plutôt dans l'idée qu'il faut aller de l'avant, etc., et ils veulent bien essayer de donner une chance, et tout ça, à Manuel, notamment, puisque c'est un gentil garçon. Mais alors, du côté de son oncle et sa tante, à Manuel, mais c'est vraiment des malades, mais surtout la mère, elle me sort par les yeux, ils sont détestables, en fait. Qu'ils tiennent Héléna responsable de l'accident, ils arrêtent pas de ressortir. que ouais, c'est de leur faute s'ils ont perdu un fils, que si l'autre est handicapé, c'est de la faute de leur fille, en fait. Enfin, vraiment, c'est horrible, eux aussi, ils ont perdu un enfant, enfin... Je suis en train de m'emballer, mais je vous jure, mais c'est... Cette famille insupportable, le nombre de fois où j'ai eu envie de les encastrer dans le mur, parce qu'ils disent des trucs hyper violents et qu'ils ont des réactions, mais... Ah, mais vraiment, je vous jure, j'en peux plus, moi. Donc, j'ai pas encore fini Bia, et franchement, je suis pas prête pour le final, même si je sais comment ça finit, parce que je me suis spoilée, mais... Mon dieu, ça va être. Bref, je crois que j'ai beaucoup parlé de cette série, mais en même temps, c'est des trucs assez longs à résumer. Je vais terminer avec ma série préférée de 2021, qui est vraiment petite pépite que j'ai pas du tout attendu venir. En plus, j'avais même pas vu que ça allait être adapté en série. Je parle de Sweet Dose. Non, c'était tellement bien, mais vraiment, c'était trop, trop touchant. Et waouh, quoi, cette réalisation, ces personnages principaux, waouh, aux petits oignons. Alors, c'est basé sur un comics que j'ai pas lu, donc je peux pas vous dire, faire un comparatif ou machin, mais en tout cas, la série fonctionne très, très bien. Pour vous la pitcher, on est dans un futur, on va dire, un petit peu apocalyptique, dans lequel l'humanité se fait peu à peu anéantir par... un virus ! Popopopo ! C'est pas tout à fait le même genre de virus, parce que là, pour le coup, il est quand même vachement virulent. Et en fait, on va dire qu'il y a des variantes de ce virus, où on sait pas trop d'où ça vient, mais il y a des gens qui sont nés hybrides, mi-humains, mi-animaux, à cause de ce virus-là. Et forcément, vous avez des gens qui pensent que ces gens-là sont pas forcément de mauvaises choses, et qu'ils sont pas contagieux ou je sais pas quoi. Et bien sûr, il y en a d'autres qui pensent que c'est des abominations de la nature, qu'il faudrait les tuer, les brûler. Et c'est parce qu'un père a voulu éloigner son enfant hybride de toute cette société-là, qu'il est parti vivre avec lui dans les bois pendant une dizaine d'années, et voilà qu'il l'a élevé. Gentiment, son petit garçon, voilà, qui est à moitié serre, et qui est juste super adorable. Sauf qu'il y a un moment, on le sent venir, mais un drame arrive, et on va dire que ce petit garçon va se retrouver livré à lui-même. Et il va partir vivre sa propre aventure. Son chemin va finir par croiser celui d'un homme, dont j'ai oublié le nom, mais qui va être un petit peu son père de substitution, voilà, il va un peu lui coller au bas, parce qu'au début, le mec, il lui dit non mais dégage, je veux pas de toi, je suis un voyageur solitaire, tu vois. Mais finalement, voilà, il va finir par s'y attacher. C'est un petit peu, en fait, comme la même alchimie père-fils que dans The Mandalorian, finalement, entre, voilà, le Mandalorian et le petit Corogu trop mignon. C'est un peu la même chose là, dans un contexte complètement différent. En parallèle, on suit d'autres personnages, notamment une femme qui s'est isolée dans un espèce de zoo, on va dire, qu'elle a, voilà, barricadé de partout, etc. Et en fait, elle y élève, entre guillemets, des enfants qui sont hybrides, notamment une qu'elle considère comme sa fille. Mais il y en a d'autres après qui vont arriver, et puis voilà, vous allez voir où ça va mener. Et puis vous suivez aussi un espèce de docteur, je crois, qui finit... qui finit par se faire capturer, ou je sais plus trop quoi. Mais voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais sachez qu'il n'y a pas que des gentils personnages dans cette histoire, vous vous en doutez. Que ce soit les bons, les mauvais, etc. Il y a vraiment tout un panel représentatif des différentes facettes de l'humanité qui est représentée. Et vraiment, c'est très touchant par rapport au contexte, par rapport aux événements que vont vivre des personnages. Il y a des trucs... Il y a des moments qui, autant, peuvent être assez mignons, assez touchants, puis d'autres qui sont quand même vachement durs. Et vraiment, ça prend aux tripes. Le personnage principal, enfin notamment, on s'attache à beaucoup de personnages, mais vraiment, moi, je retiens ce petit garçon-là, ça m'est sérieux, trop, trop mignon. Je l'adore. Mais voilà, il y en a plein d'autres que j'ai beaucoup aimées. Je trouve l'intrigue absolument passionnante. C'est bien fait, la réalisation est incroyable. Et vraiment, je n'ai pas pu m'arrêter de regarder. J'étais vraiment prise dedans. Les personnages, c'est vraiment devenu genre mes enfants. Je veux suivre. Et je veux que ça finisse bien. Je suis déso, mais vraiment trop bien, celui de Toss. J'ai adoré. Donc franchement, s'il y a une série que je dois vous conseiller, c'est celle-ci. D'autant plus que visuellement, j'aime bien parce qu'on a ce côté un peu apocalyptique. Donc voilà, des univers, des grandes villes en ruines, etc. Et des endroits qui sont un peu détruits. Mais en même temps, la nature a pas mal repris ses droits. Il y a beaucoup de nature, oui. Et ouais, je ne sais pas. Puis on est quand même pas mal dans la forêt. Donc il y a un côté limite Seigneur des Anneaux, mais vraiment très très limite. Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Je pense qu'on a compris. Mais vraiment, regardez Sweet House, s'il vous plaît. C'est trop bien. Je vais m'arrêter là parce que j'ai fait le tour des 12 séries que j'ai regardées en 2021. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. J'espère vous avoir donné envie de regarder certaines séries. Et comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de celle dont j'ai parlé, que vous, vous avez vue. Et n'hésitez pas à me dire quelle a été votre série préférée de 2021 que je cherche un petit peu, voilà, ce qui est sorti. Moi, là, actuellement, je suis en train de regarder la saison 2 de The Witcher, qui est aussi sortie fin 2021. Mais voilà, j'avais vu qu'un épisode, j'allais pas vous en parler. Rendez-vous dans mon bilan 2022, peut-être, pour en reparler, ou dans une autre vidéo, peut-être, série d'ici là. Je vous fais plein de gros bisous. Écoutez, je pense que je vous ferai aussi une série de... Enfin, une série... Une vidéo top 10 de mes films vus en 2021. Et peut-être aussi le bilan sur les sorties Disney. Je sais pas encore si je ferai tout en vidéo, si je ferai une partie article de blog. Parce que oui, ça, je vous l'ai pas dit, mais je vous en reparlerai pareil. Je vais reprendre mon blog écrit, mais j'ai changé de nom, j'ai changé de concept. Enfin, vous verrez. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, une fois encore, bonne année, bonne santé, blablabla. Plein de gros bisous. Et puis, j'espère à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501